Le dernier livre Vendique et Tennyson, le grand prêtre anglais Dans les champs inspirés charme et toujours l'Empire Sur son lit d'agonie, à l'un de ses valets, Fishing, en souriant, D'apporter son Shakespeare Comme un ruban ouvrit la volume à hasard Feuillita longtemps, distrait, sans y rien lire Enfin, son allurance arrêta sur César Était-il conscient ? N'il ne saurait le dire On aurait cru pourtant qu'il se vrais sévère Où le doigt du génie avait mis son empreinte Car, d'instant, d'instant, quelques lambeaux d'éclair Se rallumaient au fond de sa prune à l'éteinte Plus d'une fois, le pâle agonisant baisait Les feuillets glorieux qu'il semblait voir à peine Puis, refermant soudain le volume qu'il posa Dessus sa main encore ferme Calme et sereine Cet homme restait là jusqu'au suprême instant Où le monde, qu'avait si bien compris Shakespeare Et que le vieux disciple immortel aimait tant S'évanouit par lui comme un accord de lire Moi, je ne peux être obscur Malgré tout mon amour Pour l'œuvre sans rival, moi de bien s'enivre Je voudrais Qu'on t'aurait pas lu mon dernier jour Tenir entre mes mains un plus modeste livre Je voudrais Qu'à la mort réclamera son bien Quand je me sentirai sombré dans son mystère Serrer contre mon cœur un humble paroissien Qu'en m'en remboulera ma pauvre vieille mère Je voudrais Sur les yeux de tous ceux que j'aimais L'étreindre mon côté comme mon étreint une arme Au couvrir de baisers pieux l'un des feuillets Que cet ange mouillât en deux fois d'une alarme Il me semble qu'avec cette relique en main Je verrais son frère et son désespérance Tomber sur mon chevet la nuit son lendemain Sont-en regardé par l'œil de la clémence Il me semble que Dieu Qui se laisse toujours Touché par les soupirs d'une mère qui prie Permettrait que sa main d'un gentil chéri Efface les erreurs du livre de mes jours Sont-en regardé par l'œil de la clémence Sont-en regardé par l'œil de la clémence